Depuis un an, le prix du Bitcoin a augmenté de 200%. 200%, c'est n'importe quoi. Et il a tellement augmenté que devine, il a tapé, il a touché, il a effleuré. Et il va probablement exploser son ATH, son all-time high, c'est-à-dire son prix le plus haut qui était de 69 000 dollars et des poussières. C'est un truc de ouf. Clairement, c'est un truc de ouf. Et il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui m'ont contacté, des clients et tout, en me demandant, « Jérémy, est-ce que tu crois que c'est encore le bon moment de rentrer, d'acheter, d'investir dans les crypto-monnaies ? » Ma réponse est simple, oui. Voilà. C'est oui, oui, un grand oui avec un gros point d'exclamation. Oui, c'est toujours le bon moment pour profiter des crypto-monnaies si tu veux gagner un max d'oseille, même si le Bitcoin est déjà à son prix le plus haut. Oui, oui, on peut encore gagner beaucoup d'argent. Mais devine ? On peut aussi en perdre. Si ça t'intéresse et que tu veux apprendre comment gagner un max de thunes avec les cryptos, enfin, attention, ce n'est pas sans risque. Je ne peux pas faire de promesses à la note coco. Mais si tu t'intéresses à ça et que tu veux apprendre les méthodes simples qui marchent, qui ont fait leur preuve, je regarde. Premier lien en description de la vidéo. Tu rentres ton email et je t'envoie la page sur laquelle je t'explique tout, pardon, c'est la page de Crypto Invest. Crypto Invest, c'est une formation que j'ai créée il y a quelques mois et pour laquelle je t'offre 150 euros de réduction. Et ça, c'est jusqu'au 11 mars. 150 euros de réduction sur Crypto Invest. Pourquoi j'ai fait cette formation ? Pour expliquer à ceux qui n'y connaissent rien, à ceux qui partent de zéro, pour ceux qui n'y connaissent vraiment pas de balle, tout ce qu'il faut faire, les bonnes méthodes simples. Je le montre, je te montre devant toi, je t'ai préparé tous des documents, un plan d'action, des fiches. Il y a juste à appliquer, à recopier tout ce que je te montre pour comprendre, pour réussir ton investissement, ton achat de crypto monnaie. Et je ne suis pas là pour vendre du rêve. Oui, c'est vrai qu'il y a de bonnes chances que ça pète les 100 000. Je le souhaite, tout le monde le souhaite. Et il y a des chances aussi que ça reparte à la casse. On le sait, ça s'est déjà vu, ça se reproduira. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les crypto monnaies, ça marche par cycle. D'accord ? Là, on est dans un cycle haussier. Apparemment, tout semble le prouver. Et ce qui est complètement ouf, c'est que le faux mot, le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de passer à côté d'une opportunité, est seulement en train de commencer en vérité. C'est seulement en train de démarrer. Les médias sont seulement en train de refaire leur une, comme ça, le retour du Bitcoin. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début du mois de janvier, eh bien, la SEC, c'est-à-dire le gendarme financier américain, a autorisé la mise sur le marché des ETF Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a des géants de la finance mondiale, comme BlackRock, comme Grayscale, comme ARC, qui ont lancé un ETF sur Bitcoin. Alors, c'est quoi un ETF ? Exchange Traded Fund. C'est un fonds qui est coté à la bourse, sur lequel tu peux investir et dans lequel on va retrouver en général un panier de valeurs. Alors, des fois, ça va être un panier d'actions, ça va être un panier d'obligations. Des fois, on va même le trouver sur des commodities. On appelle ça un ETC, Exchange Traded Commodities. Par exemple, un ETF sur l'or. Bon, moi, personnellement, je préfère l'or physique plutôt que l'or papier ou l'or digital même, pourrait-on dire. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça a permis de créer une porte d'entrée super simplifiée, super encadrée pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement dans les crypto-monnaies. Personnellement, je pense que les cryptos, c'est quand même mieux de les avoir en vrai plutôt que d'acheter un ETF. Mais quand même, ça a permis à la finance traditionnelle d'accéder, d'ouvrir l'accès à leurs clients pour des produits qui sont, disons-le, extrêmement spéculatifs. Il n'y a rien de plus spéculatif que les crypto-monnaies. Mais ça peut partir dans les étoiles, ça peut partir à la casse, soyons très clairs. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour celui qui a des gros problèmes de thunes, qui n'est pas stable dans ses revenus, qui n'a pas déjà un fonds d'urgence. Ce n'est pas fait pour lui. Par contre, pour tous ceux qui veulent mettre un petit peu de leur argent, un petit peu de joie pour essayer de faire un placement à long terme, parce qu'ils ont compris que le futur, c'est quand même la crypto, parce qu'ils ont quand même compris qu'il y avait un problème avec les banques centrales qui faisaient n'importe quoi avec la thune et qu'il était temps de prévoir, de commencer à anticiper le futur, l'avenir, et puis peut-être aussi de gagner beaucoup d'argent grâce à la hausse de la valeur des crypto-monnaies. Ouais ! Est-ce que c'est le bon moment ? Oui ! Oui ! Oui ! Est-ce que c'est trop tard du fait que le prix du Bitcoin est déjà à son plus haut historique ? Non, moi je ne crois pas. Non ! Non ! Mais par contre, il faut être conscient des risques et des dangers. Rien n'est garanti dans le monde des crypto-monnaies. C'est très spéculatif, c'est très volatil, et donc il faut être prêt et essayer de mettre de la méthode et faire les choses dans le bon sens. Si ça t'intéresse à un crypto-invest pour apprendre à investir dans les cryptos, 150 euros de réduction jusqu'au 11 mars, premier lien dans la description de la vidéo, là tu rentres ton email et je t'envoie tout de suite l'accès. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la situation avec un petit peu de recul. J'en profite d'ailleurs, si tu aimes la vidéo, lâche un pouce et abonne-toi à la chaîne. Mais quand on prend un peu de recul, on remarque quoi ? C'est qu'en fait, c'est la finance traditionnelle qui a poussé le Bitcoin à sa hausse comme ça. C'est BlackRock qui achète une quantité invraisemblable de crypto-monnaies tous les jours, c'est complètement ouf. Mais le grand public, les médias, etc., le tout venant je dirais presque, ne sait même pas, est seulement en train de se réveiller en fait. Ils sont seulement en train de dire « Hein ? Quoi ? Je croyais que c'était fini Bitcoin. Hein ? Quoi ? » Mais on m'avait dit que c'était une arnaque, que c'était le truc des pirates, je sais pas quoi, que c'était du flan, que c'était du scam. Hein ? Quoi ? C'est encore là ce truc-là ? Et tu sais quoi ? Oui, il va falloir s'y faire. Bitcoin il est là et il va être là encore pendant une sacrée paire d'années parce que c'est pas prêt de s'arrêter cette histoire. Donc oui, oui. Est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se passer ? Oui. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'on est au début, en fin de compte, du cycle haussier et que le Bitcoin il est déjà à son ATH, il est déjà à son max. Mais attends, c'est pas fini. C'est que dans quelques semaines, il va y avoir ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est quoi ? C'est que la récompense pour les mineurs qui font tourner des machines, tu sais, pour sécuriser la blockchain et créer des cryptos, tu vois. Enfin, ils reçoivent de la crypto en récompense. Eh bien, la récompense, le niveau de récompense va être divisé par deux. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est dans Bitcoin, ça fait partie du programme de l'ADN de Bitcoin que tous les X blocs minés, eh bien, on est une division par deux de la récompense. Et donc, du coup, ça va créer encore plus de phénomènes de rareté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, depuis que Bitcoin existe, à chaque fois qu'on a eu un halving qui s'est produit, eh bien, on a vu dans les semaines qui ont suivi un bullrun. C'est la raison pour laquelle il y a fort à parier que le bullrun, c'est-à-dire la forte hausse de la valeur des crypto-monnaies, elle est peut-être même... on n'en soit peut-être encore qu'au début, quoi. C'est ça qui est complètement barjot. C'est que la finance traditionnelle qui rentre sur Bitcoin et les crypto-monnaies, ça crée une espèce d'appel d'air avec un afflux de liquidités monstrueux. Et derrière, le halving qui va arriver dans quelques semaines risque, je l'espère, on verra, parce qu'après, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se reproduire dans le futur. Mais en tout cas, ça s'est produit comme ça. Et à chaque fois, le phénomène de rareté augmentée a fait qu'on a vu le prix du Bitcoin exploser, exploser à la hausse. Allons-nous franchir les 100 000 cette année ? Il y a beaucoup d'experts qui disent que oui, avant la fin de l'année 2024, les 100 000 seront franchis, avec très très forte probabilité. Moi, mon avis perso, je n'en ai pas, je le souhaite. Mais je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas là pour faire des prédictions dans les boules de cristal. Moi, je suis là pour apporter de la pédagogie et pour apprendre aux gens les méthodes qui marchent, si on veut profiter de cette hausse, avec un minimum de risque. Tu sais, c'est apprendre à créer de la valeur, apprendre à s'enrichir. L'éducation financière, c'est comme de la lumière dans une pièce. Tu sais, le petit enfant, il a peur du monstre dans le noir et tout, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe. Alors que plus on rajoute de la lumière, plus l'ombre est petite, plus le monstre est petit. Et puis à la fin, il va se cacher sous le lit ou dans le placard. Il est toujours là, il y a toujours ce danger, mais il est beaucoup plus maîtrisé, parce qu'on a rajouté de la lumière, des connaissances, une bonne compréhension sur ce qui est en train de se passer comme phénomène. C'est mon objectif, c'est de t'apprendre comment prendre de bonnes décisions en comprenant ce qui se passe, même si tu pars de zéro. Tu vois, alors à partir de maintenant, je dirais que tu as le choix. Tu peux très bien détourner la tête, faire l'autruche, continuer à dire « Ouais, tout ça, c'est des conneries, machin, les crypto-monnaies, blablabla. » Oui, tout ça, ça ne vaut rien. Combien de fois je l'ai entendu, tu vois. J'avais un patron, je me souviens, dans les années 2017, quand il y avait eu le bullrun, le mec, il était fou, quoi. Il disait « Ouais, tout ça, c'est des conneries, ça ne vaut rien. » « Ouais, bah, ça ne vaut rien, ça vaut 69 000 dollars, Coco. » Donc, voilà. Donc, ou bien on peut détourner le regard, être un petit peu aigri et puis rejeter tout ça en bloc en refusant de s'y intéresser. Ou bien on peut se dire que, ouais, il y a moyen de gagner de l'argent, mais ce n'est pas sans risque. Ou bien on peut aussi se dire que c'est peut-être la monnaie du futur, c'est peut-être ce qui va remplacer l'avenir du système financier. Mais tout ça, je n'en sais rien. Mais ce que je pense, c'est qu'il est grand temps de s'y intéresser et de voir de quelle façon tu vas pouvoir en profiter pour arriver à gagner un billet, pour réussir à t'enrichir à long terme. Parce que crois-moi, c'est probablement la source d'enrichissement la plus intéressante, l'occasion de faire des sous-sous la plus intéressante qu'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas photo. Sur 10 ans, le Bitcoin est de très loin l'actif qui a le plus performé. Et devine, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si ça t'intéresse et que tu veux profiter des 150 euros de réduction sur CryptoInvest, tu cliques le lien en dessous de la vidéo et je t'explique tout. Allez, salut ! Merci.